Si tu paries ou si tu trades en live, mets toutes les chances de ton côté avec le module live de Goal Profits. Dans cette vidéo, je vais te présenter et je dirais même te représenter le module live de Goal Profits. Pourquoi représenter ? Parce que j'ai fait une vidéo il y a peut-être un an ou deux ans, je ne sais plus. Et depuis lors, il faut constater que le module live de Goal Profits a évolué énormément. Et donc, je me dois de remettre cette vidéo à jour et tu verras que comme d'habitude, comme souvent, Goal Profits a fait un outil hors compétition. Tant en analyse pré-match que maintenant en live, si tu compares le module live par exemple à Flashscore, ce que tu utilises, ou SofaScore, c'est les deux logiciels gratuits les plus utilisés, et bien, je t'invite quand je te présente cette vidéo à faire la différence avec ces deux logiciels gratuits Flashscore et SofaScore et tu verras la différence entre un logiciel pro, un outil pro et un outil grand public. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer les écrans, les différents écrans que tu as dans le module live de Goal Profits. Je te rappelle que le module live n'est qu'une infime partie de l'outil Goal Profits. Et parce que je sais que parfois certains pensent que voilà, Goal Profits, ça se limite au module live. Et bien, c'est une infime partie, ça représente 10% de ce que peut faire Goal Profits. Ok, mais je suis là maintenant pour me concentrer sur le live. Si tu es un amateur de trading live, de live betting, et bien, je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Et tu verras que les nouvelles fonctionnalités sont juste énormes. Je vais te montrer ça tout de suite, mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et à tout moment, si tu veux visiter le site de Goal Profits, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc, quand tu ouvres le module live de Goal Profits, qui s'appelle le live stats module exactement, donc le module de stats live, là, tu vas tomber sur cet écran. Là, ça va te faire penser à Flashcode, c'est le même système. Tu vois l'écran, l'onglet plutôt, avec les matchs qui vont avoir lieu, donc qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui sont planifiés, donc les matchs à venir. Tu as ensuite un onglet live avec là les matchs qui ont lieu pour l'instant. Ok, les matchs qui sont en cours. Ensuite, le finished games, les matchs terminés. Et le My Games, c'est quoi ? Eh bien, c'est comme dans Flashcode, tu peux sélectionner les matchs qui t'intéressent et que tu désires suivre tout spécialement. Et alors, pour ces matchs qui sont dans My Games, à chaque fois qu'il y aura un but, tu vas recevoir une alerte sonore. Mais là, c'est comme, je dirais, comme tout outil propose déjà. Cela dit, c'est très intéressant d'avoir une alerte. Comme ça, tu peux faire d'autres choses en même temps et tu es averti dès qu'il y a un but et que tu dois certainement agir dans tes trades. Alors, d'abord, l'onglet Schedule Gear. Tu vois qu'il y a plusieurs boutons ici. Ce sont des filtres. Première chose, imagine là, au moment de faire cette vidéo, nous sommes mercredi. Donc, il n'y a pas trop de matchs. Mais si tu te mets dans cet écran-là un samedi, inutile de te dire que cet écran est interminable. Donc, tu peux te dire, voilà, je ne m'intéresse pas aux matchs de coupe, aux matchs africains, asiatiques, Moyen-Orient, ni aux matchs américains, ni aux ligues inférieures européennes. Et tu vas laisser que, par exemple, les top ligues européennes et les sub-ligues européennes. OK ? Et donc, là, tu vas diminuer ton nombre de matchs. Aujourd'hui, il n'y en a que deux parce que, voilà, on est mercredi. Mais ça te permet de, eh bien, déjà, te faire un premier focus et limiter, éliminer les informations inutiles. Autre filtre assez intéressant, eh bien, c'est que tu peux filtrer sur les tranches horaires. Donc, tu ne t'intéresses, par exemple, qu'aux matchs qui ont lieu après, attention, 8 p.m. ici, c'est 21 heures chez nous, en Belgique ou en France. Et tu filtres comme ça, selon la tranche horaire. Dernier filtre ici, très intéressant, quand tu es utilisateur de Goal Profits, c'est que tu pourras filtrer les matchs qui rentrent dans certaines stratégies. Exemple, tu désires n'avoir que les matchs qui sont intéressants, qui sont des candidats à la stratégie. Par exemple, SH15, tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est deux buts ou plus en seconde mi-temps. Hop, je filtre. Bon, il n'y en a pas aujourd'hui. Je vais prendre un filtre qui donne des matchs, le BTS, mais je ne le vois pas ici. Ah, voilà. Voilà. Les candidats pour les deux équipes marquent, selon les stratégies Goal Profits et les analyses Goal Profits, ça va te laisser avec un seul match en Écosse d'un decent mi-run. Donc, encore une fois, très intéressant, si tu veux te concentrer sur des stratégies live, attention, ce sont les stratégies précises de Goal Profits. Donc, ce sont des stratégies, il y a tout un panel de stratégies avec Goal Profits. Évidemment, elles sont expliquées, mais ici, je n'ai pas le temps de t'expliquer toutes les stratégies, mais tu as un écran pour t'expliquer chaque stratégie, comment les jouer. Attention, ce sont des stratégies live. Ici, on ne parle que du live pour l'instant. Et donc, tu auras un panel d'une vingtaine, même peut-être plus, de stratégies Goal Profits. Donc, voilà pour les trois filtres. Ensuite, si tu veux les cacher et ne pas l'utiliser, pas de problème. Alors, évidemment, information classique dans l'anglais Scheduled Games, donc les matchs à venir, l'heure, le match, les potential trades, donc c'est les trades potentiels suivant des stratégies précises Goal Profits. Les cotes, ici, 1x2, pré-match, 2b de faire. Les projections, ça, c'est quoi les projections ? Ça, c'est la probabilité calculée selon Goal Profits. Donc, exemple ici, Goal Profits estime qu'il y a 29% de chances que l'équipe à domicile remporte le match. 32% sur le match nul et 39% sur la victoire à l'extérieur. Alors, moi, perso, je n'utilise pas ces projections-là, mais certains peuvent très bien l'utiliser et comparer la cote aux probabilités. Si je prends, voilà, 25% ici de probabilité sur le match nul, ça correspond à une cote de 4, le marché a coté à 3 à 100, donc le match nul n'est pas super bien coté d'après les projections. OK ? C'est de cette manière-là qu'il faut utiliser les projections. Les cotes pré-match de l'over-under 2,5 et également les projections over-under. Si tu regardes ici, tu es plus ou moins à 50%, je vais arrondir, 50% sur l'over, ça fait une cote de 2. Boum, c'est coté à 2,74. Alors, je ne dis pas qu'il faut systématiquement, comme d'habitude, parier quand tu vois une opportunité pareille, mais ça veut dire que là, tu peux aller creuser. Il y a une cote qui est susceptible d'être plus élevée qu'elle le doit. Évidemment, ça demande toujours un peu plus de recherche. Et en plus, ici, c'est en live, donc c'est surtout ce que tu vas voir par rapport au live, pas tant les stats pré-match. Alors, on continue. Premier petit onglet ici, donc petite icône, bête de faire. Là, tu as un résumé encore des cotes pré-match, les trades potentiels, donc les stratégies potentielles, les conditions climatiques. Alors, je ne regarde pas souvent, mais ça peut être un indicateur, ou en tout cas une alerte si tu vois qu'il neige ou qu'il gèle, ou que, je ne sais pas moi, il y a des pluies torrentielles. Là, tu auras l'information. Attention ici, key players. Je te le montre déjà, mais je vais revenir dans l'onglet live. Mais c'est super, parce que c'est récent, ça date d'une ou deux semaines, à partir au moment où, ici, je te fais la vidéo, ça fait quoi ? Il y a une ou deux semaines que c'est sorti. Et c'est en fait, ça va me permettre de ne plus utiliser Hotsportal. Moi, j'utilisais Hotsportal pour voir qui étaient les joueurs clés d'une équipe et voir si ces joueurs étaient présents sur le terrain, les joueurs clés, c'est pour moi les meilleurs buteurs, les top buteurs, mais c'est aussi, ici, les top assisteurs. Donc, les top, je ne sais pas comment on traduit ça en français, celui qui fait la dernière passe. Mais là où c'est génial, c'est qu'on a déjà le résumé. Par exemple, ici, à Jablonek, on a un type qui a inscrit 7 buts à la PESEC et Poulkrabe aussi a inscrit 7 buts. OK, on a l'info, mais après, on va voir en live si, effectivement, en live, ces joueurs sont présents sur le terrain. Parce que la line-up, c'est ici, la line-up, c'est la composition de l'équipe, la formation. Eh bien, la line-up, ici, va se remplir une fois que ce sera en live. Mais je vais te montrer ça dans quelques instants. Alors ici, idem, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit écran qui est une note. Donc, un écran, un petit cadran pour ajouter la note. Donc, tu peux écrire tout ce qui te passe par la tête. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que ces notes-là peuvent venir d'ailleurs. et par exemple, une analyse pré-match. Je te donne ici un exemple. Ici, je suis dans l'écran TeamStats. Bref, c'est toute une série de statistiques. Toute une série de statistiques, voilà, que tu peux voir ici, sur les équipes. OK, mais peu importe. Tu fais ton analyse pré-match. Disons que tu as envie de noter que sur ce match-là, en fonction des statistiques, eh bien, tu vois bien les deux équipes marques ou plutôt, tu vois bien de nombreux buts en live. Donc, de nombreux buts. Donc, par exemple, over 2,5. Donc, trait de potentiel. OK, trait de potentiel over 2,5. Tu sauvegardes ta note. OK. Et quand tu vas revenir dans l'écran, dans l'outil plutôt LiveStats module, le module de Stat Live, voilà, c'était ici, je crois, Jablonnex part-à-prac où j'ai mis en note. Je vais aller cliquer sur note ici. Et boum, j'ai ma note. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, une fois que ce match aura lieu en live, si tu le suis, eh bien, tu auras toute une série de notes à ta disposition que tu auras pu prendre en pré-match, par exemple. Ou tu auras pu indiquer des questions. Je ne sais pas, j'invente. Parce qu'il y a vraiment une infinité de possibilités. Mais ici, tu pourrais noter, par exemple, pop, 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 s'assurer que tel joueur est présent en live, est présent sur le terrain. Tu sauves. Boum. Tu peux même sauver et rajouter dans My Games. Tu reviens dans ton match ici. Alors, est-ce que j'ai été sur le bon match ? Jablonnex part-à-prac. Oui, peut-être faire un refresh. Je pense que je l'ai fait sur le mauvais match. Ce n'est pas grave. Voilà. Là, je suis sur le bon match. Donc, je ne récris pas tout, mais s'assurer que tel joueur est présent pendant le match. C'est vers les bits. Je rajoute ce match dans My Games. Voilà. Il va se retrouver ici. Génial. Je vois ici que j'ai une note. Boum. S'assurer que tel joueur est présent en live. Et voilà. J'ai toute une série de notes à ma disposition. C'est un outil super bien pensé. Ça, ça ne m'aurait jamais pensé. Et voilà. Il y a toute une série de traders, de payeurs qui prennent des notes sur des feuilles à part. Chez eux. Et déjà, d'ailleurs, ce que je faisais à toute une époque. Eh bien, ici, cet outil va t'éliminer toutes ces feuilles. Et c'est super pratique. Pour avoir des notes qui t'intéressent, pour avoir des rappels en live. Donc, ça, c'est super. C'était le système de notes. Ensuite, eh bien, je vais passer à l'onglet live games. Donc, ici, tu as tous les matchs qui sont en cours. Libéré par Dubiche. Voilà. J'ai notamment ma note. J'avais écrit une note dessus. J'ai ma note. S'assurer que tel joueur est présent sur le terrain. Eh bien, je vais dans le petit i pour information. J'ai la line-up ici, normalement, qui doit être remplie. Voilà. Donc, voilà. La starting line-up. Les joueurs qui sont titulaires, qui ont commencé le match. Et là, je peux m'assurer, par exemple, que mon joueur est présent. Voilà. Alors, je reviens ici. Tu vois que tu as l'onglet key players. Et là, c'est génial parce que là, tu as directement le V si le joueur est sur le terrain et le X si le joueur n'est pas présent. Donc, en quelques secondes, tu vas pouvoir, avant de placer ton trade, savoir si un top joueur est présent. Imagine, j'invente, je vais peut-être aller sur un autre match où il y a un top buteur, si jamais j'en trouve un. Disons que, alors, disons que le prononce machine, voilà, c'est, je ne sais pas prononcer ses lieux comme Domzal. Imagine que tu mises sur le retour de Domzal. Mais avant ça, tu veux peut-être t'assurer que, s'il y a un joueur clé, il soit bien présent. Donc, Domzal, celui qui a inscrit le plus de buts, c'est Arnel Jakupovic. Joue-t-il ? Oui, tu as levé. Donc, tu aurais une croix, tu aurais pu hésiter. En tout cas, c'est une information importante. Alors, moi, je ne regarde pas ça pour tous les joueurs, tu sais bien, mais j'accorde une importance au top buteur. Ici, tu peux en plus utiliser les top assisteurs. Donc, super, personnellement, plus besoin de Hotsportal, parce que j'utilisais Hotsportal, qui est un autre site, pour à chaque fois voir quels étaient les joueurs clés de telle équipe. Et ensuite, je dois m'assurer que ce joueur était présent ou pas sur le terrain. Mais là, en quelques secondes, comme d'habitude, c'est ça la force de Goal Profit, c'est que ça accélère tout. Ça accélère les analyses, ça accélère les accès aux informations en quelques secondes. Eh bien, en quelques clics, j'ai vraiment les informations très, très pertinentes pour moi. Donc ça, je valide à 100%. Eh bien, ce nouvel outil de KeyPlayer, c'est ce qui me pèle plus, en fait, parmi les nouveautés, KeyPlayers et Lineups, avec les petits villes et petites croix. C'est juste génial. Alors, ici, quand j'en viens sur le petit « i », normalement, alors ici, tu as le tracker. Ça, ce n'est pas nouveau. Je vais quand même te le réexpliquer tant que je suis. Pardon. Le tracker du rating, donc c'est l'évolution du rating en cours de match. Je vais t'expliquer ce qu'est le rating. Le rating, c'est ce que tu trouves ici. OK. Donc, le chiffre 13 et le chiffre 6, par exemple. C'est un indicateur qui représente la domination d'une équipe. Plus il est élevé, plus une équipe domine, que ce soit par la possession de balles ou que ce soit par le nombre de tirs. En tout cas, que ce soit par… En fait, c'est un calcul qui dépend des informations que tu retrouves juste devant ici. Tirs cadrés, hors cadrés, nombre de corners, attaques dangereuses, possession de balles. C'est une fonction de ça. OK. Ça, c'est leur proposité interne. Je ne sais pas comment fonctionne la fonction. Mais en tout cas, c'est un indicateur. Plus il est élevé, plus l'équipe pousse. C'est comme ça que tu dois le voir. Alors, tu vas me dire, oui, mais à partir de combien l'équipe pousse ? Mais tu ne dois même pas te poser la question, vu que tu as un code couleur. Quand il n'y a pas de couleur, c'est que le rating n'est pas élevé. Donc, ça ne doit pas particulièrement attirer ton attention. Il commence à être élevé quand on passe vers le jaune ou orange. Et en fait, je ne sais pas si j'ai un exemple. Non, il n'y a pas l'exemple live en cours. Mais à partir d'une certaine valeur, je crois que c'est quand ça dépasse 15. Mais à confirmer, voilà ici, il y a en vert et c'est 12. Donc voilà. À partir d'une certaine valeur, l'indicateur passe en vert. Le rating passe en vert. Ça veut dire que dans ce match-ci, j'ai deux équipes qui poussent. Alors, ce n'est pas une boule de cristal. Je le précise tout de suite. Là, c'est marrant, il y a justement un but. Mais ce n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas parce qu'un rating est en vert qu'un but va tomber. Tout ce que ça te donne, c'est une information sur le match en cours. Ce rating en plus qui est très intelligent, c'est qu'il est calculé sur les dix dernières minutes. Et non pas depuis le début du match. Parce qu'on sait bien qu'un match, c'est dynamique, ça évolue. On a des moments de haute intensité, des moments de basse intensité. Donc, ce qui est important, c'est de voir l'intensité en cours. En prenant les dix dernières minutes, tu as l'efficacité ou l'intensité plutôt. Tu as l'intensité du match actuellement. Et tu peux même diminuer ici, tu vois, dans les settings. Tu te dis, moi, je ne veux pas les ratings sur les dix dernières minutes, mais les cinq dernières minutes pour être encore plus sûrement en présent. Mais attention, moins de données. Puisque sur cinq minutes, on a moins de données que dix minutes. Donc, moi, je le laisse personnellement sur dix minutes. J'ai oublié de sauver. Voilà. Un petit refresh. Voilà. Ici, voilà. Maintenant, tu as un rating qui va être calculé sur les cinq dernières minutes. Ça, ça va toi de chipoter. Tu fais ce qui te plaît. Donc, ce rating-là, bien, voilà, ça peut t'aider. Alors, c'est super, surtout quand on débute. Parce qu'on débute, tu vas regarder des chiffres comme ceci. Tu vas dire, ouais, mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça représente des équipes qui dominent ou pas ? Quelles sont les valeurs standards ? Quelles sont des valeurs élevées, faibles ? Bref, tant, c'est rien. Ce rating va fortement élever. T'aider, pardon. Voilà. Ici, si on prend en Serbie, U19, mais peu importe. On a un rating de 9 contre un rating de 10. Et les stats qui sont indiquées ici sont également sur les dix dernières minutes. Donc, on a sur la partie gauche les stats de la mi-temps en cours. Donc, si on est en premier mi-temps, c'est depuis le début du match jusque maintenant. Si on est en seconde mi-temps, c'est depuis la reprise de la seconde mi-temps jusqu'à maintenant. Donc, c'est déjà bien parce que c'est que la mi-temps en cours. En gros, si c'est la seconde mi-temps, on laisse tomber toutes les stats de la première mi-temps. Et je trouve ça assez intelligent puisqu'on sait bien qu'à la limite, deux mi-temps, c'est deux matchs différents dans un match de foot. Donc, c'est la mi-temps en cours. C'est déjà très pertinent. Et ensuite, pour voir vraiment l'intensité actuelle, on a ces mêmes statistiques mais calculées que sur les dix dernières minutes. Et donc, ce fameux rating que tu trouves ici, quand tu cliques ici, tu as l'évolution. Si jamais tu veux voir les ratings qui ont eu lieu plus tôt dans le match, tu as l'historique qui apparaît ici. Donc, tu peux dire, voilà, en fait, cette équipe-là a un rating élevé depuis le début du match. Elle domine depuis le début du match. L'autre subit depuis le début du match. Bref, tu peux avoir essayé de te faire une idée. Donc, ça, c'était pour les stats. Ensuite, le prix game, je t'ai donné. Le key players line-up, je t'ai déjà expliqué également. Ici, les price projections que tu vois ici, eh bien, c'est comme en pré-match, à part que maintenant, c'est recalculé en live. Donc, c'est dingue. Bon, la cote, c'est facile. Donc, c'est les cotes qui vont évoluer en live. Donc, c'est les cotes à la 16e minute dans ce match-ci sur Betfair. Mais ici, les projections, il faut savoir que, attends, tu vois, elles viennent de changer. Il faut savoir que c'est une projection qui tient compte qu'on est à la 17e minute et que le score est de 1-0. OK ? Tu vois bien que la victoire à l'extérieur ici n'est plus que de 9%. Pourquoi ? Parce que l'équipe extérieure est en train de perdre 1-0. Et la probabilité de victoire de l'équipe à domicile est de 67%, beaucoup plus élevée vu qu'elle mène déjà 1-0. Donc, tout est remis à jour en live. Donc, c'est très, très puissant aussi. Comme je t'ai dit, moi, je n'utilise pas les projections. Voilà, parce que je fais ça encore à l'ancienne. Mais rien ne t'empêche, toi, de t'aider des projections. C'est une indication qui peut être assez intéressante pour se donner une idée des probabilités sur les événements sur lesquels on veut parler. Alors, je pense que j'ai tout dit pour cet onglet. Sache que maintenant, tant que j'y suis, tu peux passer à la version mobile. Donc, si jamais tu es depuis ton smartphone, tu cliques sur la version mobile pour avoir une version qui est plus adaptée à ton smartphone. Tout un ensemble de settings, surtout par rapport aux alertes, qui est alertes sonores quand il y a un but ou si tu veux désactiver également. Voilà, ici, moi, je n'utilise pas non plus, mais tu peux avoir des alertes Telegram. Donc, Telegram, c'est une messagerie. Et tu peux être alerté sur Telegram quand il y a un but, par exemple. Ou quand un match rentre dans... Et quand on devient candidat pour une certaine stratégie. Bon, tu reçois l'alerte de la stratégie que tu peux appliquer sur tel match. Bref, tu vois, c'est très puissant comme outil. Je pense qu'il n'y a pas besoin de te faire un dessin pour que tu comprennes la différence entre un outil professionnel et un outil Flashcore, sans critiquer Flashcore et Sofa, qui sont gratuits. Et c'est déjà très bien pour des outils gratuits. Mais là, ici, on rentre dans un tas d'informations supplémentaires. Et je te rappelle que, que ce soit en pré-match ou en live, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est d'avoir un avantage sur le reste du marché. C'est encore plus facile à comprendre quand on parie sur un betting exchange comme PeeWee, OrbitX, Betfair, etc. Vu qu'on parie contre d'autres parieurs, contre d'autres traders. Donc, ce qui est important, c'est d'être plus fort qu'eux. Une des manières... Donc, il y a plusieurs manières d'être plus fort qu'eux. La première manière, c'est l'expérience. Quand tu as plus d'expérience dans le trading, tu prends des meilleures décisions en fonction de ce que tu observes. Mais une autre manière, et en fait, ça se complète, ça s'additionne, je dirais, c'est d'avoir des informations que les autres n'ont pas. Avoir accès à de meilleures informations pour te faire une meilleure idée et pour prendre de meilleures décisions basées sur de meilleures informations. Donc, c'est très important. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo de présentation de Goal Profits, le Life Stats Module. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo si tu veux essayer Goal Profits pendant 7 jours. Je pense que c'est 1 euro ou un livre Sterling, peu importe. Tu peux l'essayer pendant 7 jours, ça ne coûte rien. Et voilà, je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as aimé cette vidéo et que j'en fasse d'autres sur Goal Profits, laisse-moi un like pour m'encourager. Je te remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501